Les jeunes élèves déficients auditifs issus des écoles de sourds de la ville économique ont parcouru les artères du quartier Akoa. Ce jour, en rang le long des routes, cette marche de sensibilisation est une stratégie pour susciter l'intérêt du gouvernement camerounais à la culture de la langue des signes dans notre société. On m'a compris à cause de la langue des signes. Nous voulons à travers cette journée interpréter le pouvoir public sur le droit des personnes sourdes, à partir de la langue des signes. Parce qu'à la télévision, par exemple, il n'y a pas les interprètes pour le son. Il faudrait qu'à la télévision, il y ait les interprètes afin que le peuple puisse aussi avoir assez hausses informations. Nous voulons aussi que dans les établissements solaires, le gouvernement puisse prendre l'initiative pour instaurer les encouragers aussi pour le son. La semaine internationale des sourds et de la langue des signes est aussi une occasion pour ces jeunes de défendre leurs droits et de montrer l'importance de la langue des signes. Le sourd du quartier et celui de l'école, il y a une grande différence. Ils n'ont pas les mêmes signes. Parce que déjà, je peux faire comme ça un sourd du quartier. Bonjour, il va me regarder. Par contre, c'est bonjour. Bien, de cette façon, vous voyez un peu. Il y a aussi une commission, une commission des interprètes qui a été créée. Cela doit permettre au gouvernement de pouvoir identifier ces deux interprètes qui pourront pouvoir accompagner les médias dans la télévision nationale comme la CACI. La majorité d'entre eux bénéficie des exonérations scolaires comme étant des personnes, des enfants soumis à la délégation, les cours sur ce plan. On assiste les parents à leur accorder une assistance psychosociale pour leur aider parce que ce n'est pas toujours facile d'avoir un enfant soumis. Durant la semaine dédiée aux déficients auditifs dont les activités ont débuté le 27 septembre dans la région du littoral, ces jeunes apprenants sourds ont bénéficié des causes rééducatives sur la santé de l'audition et la communication, notamment les signes de politesse et l'alphabet des signes.